Un ancien vainqueur de la Loi Tassin d'ailleurs, il en a gagné d'autres, Sylvain, ça fait des années qu'il figure dans le classement des Trophées de l'Ouest. Sylvain qui nous vient du Sud-Loire, il vient pas de très loin, il a juste passé le pont de Saint-Nazaire et il a vu de la lumière à Crosa qui s'est arrêté. Ah oui, avance. Alors Sylvain, qui court également, vous avez vu que beaucoup de concurrents qui sont devant nous, court pour le team Spondyarthrite et donc Sylvain en fait partie de ce team qui aussi défend une double cause. Ici à Crosa, c'est une maladie de Crohn, ailleurs c'est vaincre la mycobicidose, ailleurs c'est souffler d'espoir et vous c'est le team Spondyarthrite. Tu peux nous en dire deux mots ? Le team Spondyarthrite, c'est un groupe qui a été créé justement par Stéphane Langlois qui est devant là. On le fera venir tout à l'heure sur le podium avec Stéphane Bourrignon et puis Bernard Lecoux. Et c'est lui qui a créé cette association, parce que lui est atteint de la Spondyarthrite. Et donc il a créé un petit groupe de coureurs de 5-6. Et après il y a d'autres personnes qui se sont greffées dessus et on essaye de montrer le maillot le plus souvent possible sur des cycles sportifs et à l'entraînement. Et je vois qu'aujourd'hui ça a porté ses fruits, parce que moi j'ai gagné dans ma catégorie d'âge. Normalement Stéphane, je pense qu'il a gagné aussi. Et Bernard doit faire premier ou deuxième. Donc je pense que c'est bon. Merci Sylvain. Donc c'est un type qui se bat et qui sait montrer les couleurs. Et porté haut, les couleurs du team Spondyarthrite. Bravo messieurs. Donc le...